Guillaume Decaire, après sept matchs sans défaite, malheureusement, samedi vous vous êtes incliné du côté de Dender, qu'est-ce qu'il a manqué ? Ben oui, c'est vrai, déjà, il faut dire que toute bonne série est faite pour s'arrêter, on a vu aussi nos concurrents, ils ont eu des séries, ils se sont arrêtés aussi. Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Je pense que globalement, je n'ai pas revu les images sincèrement, mais les duels, je pense que tout est passé par là, aussi bien offensivement que défensivement, les duels, ils étaient au-dessus de nous, et peu importe le niveau dans lequel on joue, on regarde les grandes équipes comme les plus basses, et j'ai par habitude le dicton d'un coach quand j'étais jeune, il disait qu'à partir du moment où une équipe gagne les deux tiers des duels, elle a gagné son match, et je pense que ça s'est révélé juste sur le dernier match. Dans la presse lundi, vous avez utilisé un mot très fort, le mot gifle, c'est à ce point-là, oui ? Oui, 3-0, c'est une gifle, je veux dire, n'ayons pas peur des mots, 1-0 ça aurait été une défaite, 3-0 ça l'est aussi, mais 3-0 c'est pas 1-0 non plus, donc il faut être réaliste là-dessus. Maintenant, ça ne remet pas en cause ce qu'on a fait, loin de là, mais ça nous remet à notre place, et on verra par la suite si cette défaite nous touche ou pas. Oui, parce qu'au classement général, il y a quand même un petit trou qui s'est créé sur les 4 premiers, donc il va falloir aller chercher des poids ce dimanche, déjà du côté de tir le monde, renouer avec la victoire, retrouver une spirale positive. Oui, vu comme ça, c'est sûr, mais sincèrement, je n'arrête pas trop le classement, si ce n'est que je sais qu'une équipe comme tir le monde, Handel, Knoch, toutes ces équipes-là qui encore quelques semaines se disaient battues, elles prennent des points, et la vérité c'est que tout le monde peut battre tout le monde dans cette ligue, donc je pense que ce match-ci n'est pas moins important que le match dernier, où il y a deux matchs, où il y a trois matchs, tous les matchs sont importants, donc tir le monde ou pas, il faudra qu'on montre un autre visage, et aujourd'hui nous sommes en début de semaine, et le travail commence. Oui, surtout que Vise l'a prouvé ces dernières semaines, il est capable d'allier résultat, spectacle, donc c'est-à-dire le résultat et la manière concrètement. Oui, après la manière c'est pour vos yeux, enfin le spectacle, mais des fois on préfère gagner un petit 1-0 et faire la fête comme si on avait gagné 4-0, mais si on peut aller les deux, et c'est ce que le coach demande, c'est qu'on essaie de produire du jeu, c'est le plus-plus, mais maintenant c'est les résultats qui comptent. Alors vous l'avez dit, toutes les séries ont une fin, maintenant mentalement il va falloir vraiment se serrer les coudes pour vraiment se réunir autour du même objectif, c'est-à-dire terminer cette saison en beauté, avec si possible la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire finir dans le top 4. Oui, moi je vois les choses un peu, oui, l'objectif c'est ça, et ça l'était, maintenant vous m'aurez posé la même question il y a de ça quelques mois, dans le trou où on était mentalement, on aurait dit encore autre chose. Chaque semaine a une vérité différente, donc disons qu'il reste 9 matchs, je ne me trompe pas, voilà, il reste tant de points à prendre, il faudra les prendre, maintenant on a raté trois ce week-end passé, et il faudra prendre plus de points que nos concurrents, c'est tout. Vous personnellement, on sent que vous prenez de plus en plus de place dans la défense, vous êtes devenu l'un des patrons de celle-ci, on peut dire que vous montez également en puissance. Ouais, si votre regard est celui-ci, tant mieux pour moi, mais moi je ne vois pas ça comme ça, je vois juste une équipe qui travaille, qui tire sur les mêmes rames pour que le bateau avance, voilà, moi je vois ça comme ça, et voilà, si on fait référence à la Belgique qui aime bien le vélo, il reste encore 9 cols, et si on ne les monte pas tous ensemble, l'arrière du peloton ne nous regardera pas, il va nous rattraper, donc on va tous aller dans le même sens. Le collectif avant tout ? Quand on prend des buts, on les prend collectivement, quand on les marque, on est tous contents de les fêter au point de corner, ou avec les substituts sur le côté, ou avec le coach, peu importe comment ça se passe les célébrations, mais quand on marque, on est 11, quand on célèbre, on est 18, voire plus, donc on pense à ceux qui sont blessés ou pas valides, pour le moment, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses, sinon on fait du tennis. Merci Guillaume, on vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite FA de la saison. C'est gentil, merci à vous, au revoir, bonne semaine.